bonjour à tous les choisisseurs et les choisisseuses bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne le choix facile je suis émeric et je suis content de vous retrouver ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur des bons deals des choses intéressantes la chaîne se concentre principalement sur des bons deals pour des pc gamer ou des composants gamer parce que c'est ce qui m'intéresse mais on fait aussi beaucoup beaucoup d'autres choses vous pouvez regarder la chaîne ça vous ça vous dit aujourd'hui on se retrouve vraiment pour un produit très intéressant puisque on parle du acernitro 5 voilà le moins cher de sa gamme il me semble enfin je ne sais plus mais en tout cas c'est celui qui est équipé d'un corps i5 de 12e génération et d'une rtx 4060 donc pourquoi on parle de ce pc comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo c'est parce que c'est un pc gamer à moins de 1000 euros on chipote un peu mais voyez 999 99 donc c'est théoriquement moins de 1000 euros même si on va dire que ça fait 1000 euros mais c'est très très intéressant parce que le prix conseillé en boutique de base et de 1350 euros de près 1349 et là on le trouve à 1000 euros sur amazon comme souvent sur amazon d'ailleurs c'est le choix d'amazon justement pour son prix après je pense qu'on peut le retrouver à ce prix là assez facilement je vais pas vous mentir moi je prends amazon parce que c'est un site que j'aime bien également que c'est mon site partenaire donc si vous prenez lien dans la description ça va m'aider mais en attendant je pense que vous pouvez le trouver à peu près partout à ce prix là je pense pas que les boutiques le vendent à 1350 c'était prix conseil à la sortie de l'article et maintenant ça a dû diminuer mais en attendant ça reste un super prix donc acernitro 5 je sais pas si vous connaissez cette gamme de produits mais personnellement j'en ai eu un acernitro 5 c'est très très bon en termes de finition il me semble que c'est de la finition métal sur celui que j'avais en tout cas c'était une finition en métal c'est pas du plastique donc ça compte beaucoup quand même la qualité du produit en la qualité des matériaux donc on voit que c'est le 1 515 58 54 ph donc ordinateur portable gaming ça on sait donc c'est un 15 pouces 6 en termes d'écran je trouve que ça c'est très très classique mais c'est très bien pour jouer vraiment c'est un bon compromis il n'y a pas de souci là dessus on est sur du full hd ce qui correspond parfaitement pour une 4040 60 pardon full hd voilà il n'y a pas besoin de plus nécessairement pour cette carte graphique là et même sur un écran de 15 pouces franchement aller plus haut c'est pas toujours utile mais en plus de ça ça permet de réduire le budget donc c'est cool une dalle ips pour notre écran ça c'est hyper intéressant hyper important une dalle ips c'est beaucoup mieux qu'une dalle va ce qu'on a sur des pc vraiment bas de gamme une dalle ips c'est beaucoup plus précis au niveau des couleurs enfin en tout cas ça rend mieux je suis pas un professionnel des écrans mais je connais un petit peu les écrans et effectivement ips c'est beaucoup beaucoup mieux et notamment quand vous changer d'angle de vision que vous regardez sur le côté par exemple eh ben ce sera toujours très bien visible contrairement à une dalle vea qui fera un écran un peu obscurci pour en avoir eu ça rien à voir donc c'est une excellente dalle rien d'exceptionnel non plus mais c'est une super dalle ensuite on a du 144 hertz pour l'écran on reste sur l'écran 144 hertz c'est vraiment parfait pour pareil pour la 4060 qui va faire tourner vos jeux principalement les jeux utilisent plus la carte graphique ça correspond parfaitement vous allez pouvoir atteindre les 144 fps visible sur votre écran ce qui fait que vous aurez une expérience de jeu beaucoup plus fluide le 120 hertz est déjà pas mal pour avoir eu un pc 120 et un pc 144 il ya quand l'écran c'est pour ça que là le fait qu'on ait du 144 pour ce prix je suis assez je peux dire impressionné mais content en tout cas parce que c'est vraiment un très bon point parce que certains pc le gamer à ce prix là pc portable gamer on a que du 120 hertz ce qui est déjà pas mal mais c'est quand même un petit peu moins fluide et 144 hertz c'est vraiment je dirais le minimum si je vois des jeux compétitifs si vous voulez la fluidité vraiment sur vos jeux c'est le top du top donc on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo on a un intel core i5 de 12e génération bien sûr c'est la version h donc c'est la version pour les mobiles la version pour les pc portables donc c'est pas là du tout la même chose que un i5 de 12e génération de pc de pc fixe en voilà en termes de performance un petit peu différent si on va passer voir un petit peu sur le site de passe marque pour voir un peu les benchmarks de notre intel core i5 12 1450 h donc on voit qu'il a un score de 17 1354 sur ce site ce qui est excellent on a un ici le nombre de coeurs pardon on a huit corps 12 threads huit coeurs et 12 threads franchement un processeur huit coeurs aujourd'hui c'est je dirais que c'est minimum pour jouer mais franchement c'est très très bien parce que en théorie même un cas de coeur si on veut faire du du low budget de pc ça peut le faire mais aujourd'hui c'est recommandé d'en avoir huit et franchement avoir huit coeurs 12 threads bas c'est très très bien sur un pc portable gamer et ça ça va bien aider notre rtx 4060 en tout cas on voit que là on a une performance de 2 gigahertz de base et de 4,4 gigahertz en mode turbo ce qui est vraiment bien pour un pc portable bien sûr on est sur un pc portable on a le typical tdp à 45 watts et le maximum tdp à 90 watts donc ça va ça consomme quand même mais pas non plus tant que ça un tel sont plutôt bons pour ça donc je m'inquiète pas trop on voit qu'on peut aller ajouter jusqu'à 64 giga de ram si on revient sur le pc on voit ici qu'on a 16 giga de ram mais le processeur il peut accepter jusqu'à 64 giga de ram donc si vous voulez un vrai des plus tard jusqu'à 32 ou 64 vous faites que vous pouvez le faire vous faites que vous voulez ça ça soutiendra encore plus vos composants voilà donc deuxième génération ça on connaît il ya pas grand chose d'intéressant c'est plus en bas ici si vous voulez un petit comparatif donc voilà si on voit les scores comparé en benchmark comparé à d'autres processeurs on va construire entre on est un peu au dessus du raisin 5 5600 h ce qui me surprend pas beaucoup vraiment un tout petit peu au dessus et on est un tout petit peu en dessous d'un ryzen 7 4800 h donc les deux sont des processeurs de pc portable et on voit qu'on est entre un ryzen 5 et un ryzen 7 donc on est quand même un petit peu au dessus de la concurrence entre guillemets ce soit pour jouer même en termes de performances brutes par rapport à l'amd là dessus même si le md ryzen 5 est aussi un bon compromis voilà et là c'est en termes de prix voilà c'est c'est on voit que c'est un bon rapport un excellent rapport en qualité prix et maintenant si on passe sur la carte graphique qui est bien ici une rtx 4060 de genvidia bien sûr on regarde un petit peu les benchmarks donc on a ici un score pour la carte graphique de 17 1870 qui est très très bien on voit ici tous les détails donc pcx passe 4.0 c'est à bon ça c'est vraiment le top mais sur un pc portable il n'y a pas de souci de compatibilité puisque c'est déjà soudé dessus il n'y a pas de soucis on voit que on a 8 gigas sur cette carte graphique on voit qu'on va jusqu'à 1470 mégahertz en termes de de corps cloque alors en français j'oublie comme on dit il me semble que c'est la fréquence des coeurs ou je sais plus mais en tout cas c'est très très bien enfin voilà là c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser on va pas rentrer dans le détail des cartes graphiques parce que déjà je suis pas non plus un professionnel de ça même si je connais un petit peu de spécifications mais parce que surtout c'est parce qu'il nous intéresse de regarder c'est plus de comparer à d'autres voilà encore une fois on voit que par rapport aux cartes graphiques on se trouve en termes de performances entre une rtx 3080 et une 4070 ti non une 3070 ti il faut pas dire des bêtises donc on est bien en vrai on est au dessus de la génération précédente de la 80 la génération précédente et un tout petit peu en dessous de la 70 ti ce qui est surprenant d'ailleurs que son 10 ti est une meilleure performance que la 80 mais voilà c'est la vérité voilà ce qui nous intéresse un peu en termes de performance donc en résumé pour jouer un full hd 144 fps ou au dessus vraiment avec cette rtx 4060 vous aurez pas de problème bien sûr encore une fois les composants sont différents d'un pc fixe un i5 de deuxième génération d'un pc fixe et celui ci sont différents termes de performance c'est un petit peu en dessous quand même sur le pc portable et la rtx 4060 ne vaut pas une rtx 4060 de pc fixe mais pour un pc portable vraiment c'est ce sera très 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 performant en tout cas pour du full hd bien sûr mais comme notre écran de façon il dépasse pas full hd c'est tout ce qu'on veut comme on l'a dit tout à l'heure on a 16 giga de ram c'est le minimum pour jouer aujourd'hui j'ai envie de dire 8 gigas commence à devenir très léger mais 16 gigas vous serez confortable pendant un petit moment et comme on l'a vu tout à l'heure on pourrait agréder et ensuite en termes de stockage c'est un peu ce qui pêche on n'a que 500 512 gigas en ssd c'est un petit peu léger vous pourriez rajouter il me semble du stockage plus tard faudra qu'on recheck ça mais en tout cas c'est un très très bon jeu pour ce un très très bon pc de jeu pardon pour ce prix vraiment pour moins de 1000 euros à les 999 99 vous avez un pc portable qui est d'une excellente qualité qui a d'excellents composants et surtout cas d'excellentes évaluations aussi on peut voir qu'il a 113 évaluation 4,2 étoiles sur amazon et je suis sûr que la plupart des gens qui l'achètent en sont très contents parce que en termes de rapport qualité prix vraiment c'est très dur de faire mieux on voit qu'on a de très belles finitions également alors les bords de l'écran sont en plastique mais il me semble que le tout le pc en métal sur comme on dit sur le châssis etc vous avez du rgb sur le clavier c'est un petit plus voilà très belle finition on voit ici que on a un petit port usb sur le côté avec le port ethernet si vous voulez avoir une connexion plus stable le petit jack pour le micro ou le casque très très bien au cas où vous voulez utiliser du filaire ici on a encore deux usb en plus très bien du coup je suppose que le port de chargement est derrière ouais c'est ça donc on a une sortie HDMI et là le port de chargement derrière on voit qu'on a du usb c'est il me semble pour le chargement possible ok excellent et donc c'est vachement plus pratique parce que dans les anciennes générations des acernes et trop 5 les hdmi et les câbles de chargement était sur le côté comme beaucoup de pc portable malheureusement mais là c'est vraiment beaucoup mieux d'avoir ça derrière parce que c'est vachement plus ergonomique et vachement plus pratique parce que la plupart du temps les câbles viennent de derrière le bureau donc c'est vachement plus pratique comme ça donc on a vraiment un très beau chassin que ça très beau design et puis full métal excepté les bords de l'écran ici qui sont en plastique mais c'est pas pas très grave et pour le prix franchement on peut on peut s'en s'en accommoder on voit qu'ici si on compare avec d'autres pc un peu de la même gamme et ben en fait c'est vraiment moins cher de tous un peu difficilement faire mieux vraiment c'est imbattable peut-être éventuellement si vous voulez passer sur un corps i7 de deuxième génération vous mettez 200 euros de plus je suis pas sûr que ça vaut vraiment la peine de mettre 200 euros de plus pour un i7 alors que le i5 est largement suffisant pour jouer en tout cas à moins que vous fassiez d'autres choses comme du montage etc vous pouvez aller là dessus au pire je vous mettrai le lien de solution description également mais même si celui là je pense que c'est un peu imbattable là dessus c'est pas pas de souci donc voilà là on regarde un petit peu voilà là c'est ça que je voulais vous montrer alors ici j'ai eu un acerny contre 5 également donc je le savais mais c'est très bien on a un logiciel nitro sense qui est déjà inclus dans le système et qui est créé par acer et qui permet de gérer en fait comme on dit les fans en français il me semble que c'est les ventilateurs enfin je sais plus comment on dit ça mais en tout cas ça permet de gérer la vitesse de enfin de comment ça tourne et du refroidissement et c'est très très bien parce que petit point négatif de ce châssis il me semble à moins que ça s'est amélioré moi j'avais la série trop 5 de la génération d'avant qui était excellent et très très performant déjà mais le truc c'est qu'il chauffait quand même beaucoup parce que ça atteignait quand même des fois les 95 96 degrés pour le processeur et ça souffrait un petit peu alors ça faisait pas de chute de performance mais ça ça chauffait beaucoup ça faisait un peu peur quand même alors que là ils ont l'air d'avoir amélioré leur système mais il me semble que sur leur châssis en général acerny trop voilà petit point négatif peut-être que c'est mieux mais je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas dans les mains mais ça a tendance à chauffer donc faut faire attention à ça et le fait de pouvoir gérer la vitesse des ventilateurs du gpu et du cpu ça permet justement de enfin de le mettre plus fort au cas où vous voyez que ça chauffe vraiment beaucoup parce que ça peut arriver rgb à quatre zones comme on l'a dit tout à l'heure voilà donc le fait que vous ayez une rtx ça va vous permettre de profiter du rtx ray tracing d'avoir des jeux de lumière vachement plus poussé dans vos jeux et aussi vous profiterez du surtout du dls s3 dls s3 oui c'est ça il ya bien deux s ce qui vous permet de garder la même résolution en fait que vous voulez mais d'augmenter les performances voilà c'est une technologie que je ne saurais pas comment l'expliquer de manière simple mais en tout cas ça va on va dire que ça va diminuer la résolution ensuite ça va l'up scaler mais sans vous rendiez vraiment compte donc vous aurez la même résolution en jeu mais des bien meilleures performances et plus de fps donc bah c'est cool pour pratiquement tous les jeux surtout sur ce pc là où on a 144 hertz on a envie d'en profiter donc c'est cool vous avez nvidia studio nvidia réflexe qui sont inclus ça c'est vraiment du détail mais c'est toujours ça et je pense qu'on a fait le tour on voit que vraiment les commentaires là dessus sont excellents donc voilà vous voyez premier premier commentaire très beau rapport qualité prix c'est exactement ce que je vous disais même si eux ils sont partis sur un corps et neuf je comprends pas trop le délire 9 4060 mais bon c'est pas c'est pas un problème est ce qu'on veut mais voilà s'il me semble que vous pourriez rajouter plus tard du stockage puisque 512 c'est un petit peu limité soit vous pourrez remplacer le ssd de base auquel cas il faudra enlever le ssd et réinstaller le système sur un nouveau ssd plus gros ce n'est pas toujours très pratique mais c'est sûr que c'est possible mais il me semble que vous pouvez même en rajouter un deuxième alors ça dépend des petits portables gamer voilà plus par le fond mais je suis pas sûr sur ce lien mais auquel cas vous pouvez juste rajouter encore plus de stockage voilà donc je vous mets le lien en description si vous voulez si vous comptez l'acheter ou comptez acheter sur autre chose sur amazon n'hésitez pas à passer par les liens en description parce que ça me soutient et que moi ça vous ça vous coûte rien du tout c'est juste amazon qui me redonne un petit peu de de sous sous j'ai envie de dire et puis voilà si jamais vous voulez d'autres vidéos plus spécifiques sur d'autres produits n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like si la vidéo vous a aidé vous a fait découvrir quelque chose et à dire aussi en commentaire si ça vous a été utile si vous trouvez ça intéressant pas intéressant je suis ouvert à la critique que quelle qu'elle soit et puis également comment je pourrais améliorer les vidéos à l'avenir vu que je reprends de je reprends maintenant après une longue pause voilà et puis je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt